C'est la phrase qu'il faut retenir de toute la présentation. Entraînez-vous. Ok. Vous allez voir, c'est un peu particulier comme présentation. Il va falloir suivre un peu et en plus ça va être un peu plus dynamique parce que je n'ai pas vraiment de trucs utiles à vous raconter. On va revenir sur la naissance des Home Talks. Les Home Talks sont nés maintenant il y a très longtemps en fait. On vient tous d'à peu près de la même culture, d'à peu près du même monde et on a tous envie de voir à peu près les mêmes choses quand on parle de conf. Et en fait, quand on parle d'une conf rapide, on a tous ça dans la tête. On a tous les Ted Talks, plus ou moins, qui sont un peu la quintessence de la conf parce que vous êtes assez court pour que tout le monde suive, assez long pour qu'on puisse parler de choses et en même temps ça reste super dynamique. Si vous avez déjà regardé des Ted Talks, c'est des mecs qui sont à fond. Ils sont vraiment à fond. Donc on s'est dit, comment on pourrait se refaire des trucs qui ressemblent à des Ted Talks mais qui ne sont pas des Ted Talks au manche. Alors on a commencé à brainstormer. Non, en fait, chez nous, brainstormer ça ressemble plutôt à ça. Et on a commencé à brainstormer. On a bien brainstormé, on a bien brainstormé. À un moment, on est arrivé dans cet état-là. Ça s'appelle le yoga breton. Et quand on est arrivé à l'état yoga breton, on s'est dit, putain, il faut qu'on se lance. Alors on s'est lancé. Et la première fois, je ne vous raconte pas de conneries, la première fois qu'on a fait des Talks au home, il y a le premier mec qui est passé, il s'appelait Sylvain. Il nous a parlé de verre de terre. Il nous a vraiment parlé de verre de terre. Et ça a duré 25 minutes. Et 25 minutes sur les verres de terre, je n'en ai jamais appris autant. Ensuite, on a eu des gens qui nous ont parlé d'expérience perso. On a un gars qui nous a parlé de la base du Mont-Durville. Il s'appelait Cyril. Il nous a parlé de la base du Mont-Durville. Il nous a parlé de pingouins. Enfin, de manchots, pas de précis. De beaucoup de manchots, en fait. D'énormément de manchots, vous n'avez pas idée. On avait les manchots partout à la fin. Il nous a même montré une vidéo où il y a littéralement un manchot qui passe à, je ne sais pas combien de kilomètres heure, mais il y avait trop de vent. On a eu un troisième tour qui était sur Ravi Shankar. Ravi Shankar, papa d'une dame qui s'appelle Nora Jones, qui chante très très bien. Lui, il ne chante pas très très bien, mais il joue pas mal. Et voilà. Je vais parler des manchots. Bref. À la fin de ces home tours, moi, j'étais heureux. J'étais un peu comme ça, en fait, avec le tutu en moins, parce que je vous assure, ça ne rend pas bien sur moi. Et donc, on a décidé de reproduire l'expérience encore et encore et encore. Donc, on en a refait. Alors, on en a refait entre les deux. Puis, on en a refait en janvier dernier. On en a refait en février dernier. On en a refait en mars dernier. Là, on s'est un peu raté. Il y a eu un petit trou. On en a refait en septembre. Et on en a refait maintenant. J'en ai raté. J'en ai raté. Parce que si vous comptez, on est au 9. Et là, j'en ai parlé de 6. Donc, il y a une couille dans le potage. Bref. Ce que j'ai remarqué, surtout sur les home tours, c'est que c'est toujours les mêmes talkers. Voilà. Ça, c'est un peu la... Je ne sais pas si c'est une dream team, mais c'est la team qui revient. D'ailleurs, je crois qu'on avait une meilleure photo de Romain. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. C'est que l'orquite a tapé sur un. Je veux bien taper sur moi. Voilà. Donc, on a fait une meilleure photo des talkers. Bref. On est toujours à peu près les mêmes. Si vous regardez sur le site, c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui reviennent. Et alors, là, en bon professeur, je me suis dit, « Putain, qu'est-ce qui bloque avec le robinet à talker ? » Pourquoi ? Il n'y a pas... Tout le monde a des trucs intéressants à dire. Alors, pourquoi on est toujours les quatre mêmes à agiter les bras devant vous comme des talkers pour essayer de vous faire passer ce qui nous fait envie ? Alors, je me suis dit, il est grand temps de faire un cours sur comment préparer un talk. Et voilà comment est-il prépare ton talk. Bon. Je vais quand même spoiler un peu le truc. La recette, elle est toute simple. Vous prenez plein d'images, vous allez très très vite et ça vous donne une attention qui conserve. Vous n'avez pas quitté les yeux de l'écran ou de ma tronche. C'est quand même vachement efficace. Sauf Florent, mais il triche. Bref. Ce machin, ça s'appelle une Pecha Kucha. Normalement, ça se fait avec 20 slides, 20 secondes par slide. Ça dure donc 6 minutes 40. Je suis désolé pour le jeu de mots, mais en fait, il fallait quand même réussir à faire en sorte que les gens l'apprennent et qu'ils comprennent comment le dire. Donc, Pecha Kucha. Pour ceux qui ont des chats, vous comprenez ce que je viens de dire. Bref. Ce n'est pas la seule manière de donner un talk. Et là, on va revenir sur un rythme un petit peu plus calme. Dans la Pecha Kucha, il faut vraiment avoir des photos, des trucs rigolos. Si possible, vous évitez les slides avec du texte, c'est trop long. Mettez des photos et des conneries. Le yoga breton, ça marche super bien, à tous les coups. Il y avait une Pecha Kucha excellente il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a un petit peu de talk quand même à la nuit des chercheurs. C'est un mec qui s'appelle Jean-Michel Gennevaux qui en avait fait une qui était vraiment très 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 bien. Il lui présentait un sujet burné d'acoustique en Pecha Kucha et c'était génial. Bref. On va passer à autre chose. On va passer à la conférence. La conférence, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas du tout du tout le même esprit. On arrête d'agiter les bras dans tous les sens et on se pose un petit peu et on apprend à faire des slides corrects. Une conférence, l'objectif, et d'ailleurs tous les talks, l'objectif c'est de transmettre soit des infos, soit des idées, soit une envie, une passion ou des passions si vous en avez plusieurs. On ne sait jamais. Mais l'objectif ultime du truc, c'est de réussir à être compris. Et rien que ça, c'est déjà un gros gros problème. Bon. Il y a deux moyens pour ça. Il faut être clair. Il faut être synthétique. Donc vous enlevez tout ce qui ne sert à rien sur vos slides, tous les trucs qui vous parlent à vous mais qui ne parlent pas aux autres. Vous allez voir comment on peut faire. Comment choisir une forme de conférence ? Parce que là, je vous ai présenté rapidement une forme de pecha-cucha et là, je vous présente un autre truc beaucoup plus posé. Bon, ça ne reste pas très posé parce que c'est moi qui le fais mais c'est un autre problème. Eh bien, d'abord, regardez beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences. Énormément. Regardez des talks, regardez des conférences plus longues. Apprenez à voir comment les talkers font pour maintenir une attention avec les gens et maintenir un discours qui coule comme ça et qu'on n'a pas besoin de se poser. Choisissez un format qui vous plaît. Vous ne forcez pas à faire une conf. Là, j'ai fait quatre formats en une seule conf. Vous allez voir les deux suivants, ça va être rigolo encore. Mais choisissez un format qui vous parle. Ça ne sert à rien d'essayer de vous forcer à faire un truc qui ne vous convient pas et au même temps, vous pouvez faire ça. Trouvez aussi un rythme de parole qui vous convient. Si vous essayez de parler aussi vite que je peux le faire alors que vous n'avez pas du tout l'habitude de parler en public, vous allez galérer. Vraiment, vous allez galérer et vous n'allez pas être à l'aise. Et ensuite, itérez et recommencez tout si jamais ça ne passe pas au premier essai. Vous faites vos slides là. Éventuellement, vous les faites même sur papier. Vous passez votre conférence rapidement. Ça bloque. Vous mettez tout à la poubelle et vous recommencez. Vous pouvez la refaire qu'un soit votre conf. Mais il faut la refaire jusqu'au moment où elle vous parle. Avant de parler aux autres, il faut qu'elle vous parle. Le monde des slides est un monde merveilleux. C'est un monde absolument horrible. Il y a tellement de manières de foirer un slide. Ça, c'est limite foiré. Pourquoi ? Parce qu'il y a du texte. Un slide avec du texte est déjà moitié foiré. Le slide devrait être un simple support au discours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous fassiez des slides à la cour de fac où il faut lire les slides et écouter le mec qui parle et se noter les deux avec deux mains différentes. Ça ne marche pas. Il faut réussir à faire des slides qui s'oublient. Limite, je coupe les slides et vous pouvez m'écouter. Mais surtout pas l'inverse. Un slide chargé est un slide raté. Il n'y a même pas de questions à se poser. Si vous n'avez pas de blanc autour de ce que vous racontez, vous pouvez foutre vos slides de la poubelle et faire autre chose. Les apparitions étranges, les machins qui font boing-boing, les trucs... Non, que dalle. Un slide, c'est sobre. Plus vous rajoutez de choses et moins les gens vont se concentrer sur ce que vous avez noté. Par contre, ils vont attendre la prochaine animation rigolota. C'est assez marrant. Le delta, il est apparu comme ça. Non, on s'en fout. Ensuite, quand vous faites vos slides la première fois, faites-les en bloc. Vous faites des gros blocs et vous ajoutez les transitions après le premier essai de la conf. Vous faites un essai pour vous et là, vous vous dites « Tiens, là, il faudrait une transition. » Et si possible, ne faites pas l'essai sur ordinateur. Imprimez vos slides. C'est vachement plus efficace. Enfin, combien de slides ? Ça, c'est la grande question. Écoutez, choisissez. Moi, j'en fais toujours un paquet parce que j'aime bien passer des slides et je trouve ça trop cool. Mais il y en a qui s'en foutent. Mais surtout, n'oubliez pas votre public. Quel que soit le nombre de slides que vous choisissez, n'oubliez pas votre public. Je vais vous donner deux exemples. Voici la transformée... Plutôt le spectre d'un signal. Le spectre d'un signal, ce n'est pas très compliqué. Vous prenez un signal S de T, vous prenez des échantillons. Donc, vous prenez un signal distrait, échantillonné. Et quand vous voulez calculer les différentes harmonies du signal, vous utilisez une formule comme ça. Donc, en gros, vous faites la somme sur chacun des échantillons multipliée par une fonction. Ici, qui est finalement une fonction... Un produit scalaire avec cette fonction-là. Ça vous donne le spectre. Bien sûr, les SK sont les amplitudes. Vous l'avez tous compris. Les amplitudes, les harmoniques du spectre. Et si vous voulez la version continue, vous passez à l'intégrale. Ça se fait très très bien en passant à la limite. C'est dégueulasse, hein ? Par contre, si je vous dis qu'en fait, quand vous avez un signal S de T, vous pouvez le décomposer en plein de petits sinus, plein de petits machins qu'osciles comme ça. Et puis, si vous regardez ces sinus-là, vous les tracez sur un axe en les prenant les uns avec les autres. Donc, vous les prenez comme ça. Puis, vous les mettez sur un axe. Donc, vous prenez chaque sinus. Plus leur période est grande et plus ils sont proches du début de l'axe, plus leur période est petite et plus ils sont loin. Hop ! Et vous regardez ce machin de l'autre face et là, vous avez un truc qui ressemble au spectre discret d'un signal. Je pense que vous avez plus compris la deuxième que la première. Vous n'avez peut-être pas compris grand-chose, mais vous avez plus compris la deuxième que la première. Ce machin, c'est le spectre et on est heureux. Bref, tous ces trucs-là sur le spectre du signal, c'est comment est-ce qu'on fait pour finalement choisir son temps et choisir sa manière d'approcher un sujet pour un public donné. Soyez organisés. Je crois que c'est mon dernier slide. Je ne suis pas sûr. En tout cas, la dernière slide pour la conférence. Surveillez le temps, bien sûr. Là, vous avez un timer ici. Pour moi, en tout cas. Et vous avez normalement, vous essayez d'avoir un complice dans la salle qui vous fait les grands signes quand vous arrivez à 5 minutes, à 3 minutes, à 1 minute, etc. Ayez des notes qui soient invisibles. Moi, j'ai des notes papier ici pour la conférence, enfin pour le truc d'après. Mes notes, elles sont toutes sur mon écran. Si j'en ai, je n'en ai pas. Donc, pour ne pas avoir de notes, il faut s'amuser à répéter. Il faut s'entraîner. Il n'y a pas à tripoter. Si vous ne savez pas donner une conf, entraînez-vous. C'est facile, c'est rigolo. Vous avez l'impression de parler tout seul et à la fin, vous finissez par le faire naturellement. Il faut aussi s'entraîner. Je ne sais pas si je l'ai dit. Et j'ai un petit doute, mais je crois qu'il faut encore plus s'entraîner. Enfin, si vous voulez avoir un ordi pour parler, comme ce que je vous ai mis là, pour ceux qui ont utilisé mon ordi, vous avez PDF PC qui était là. PDF PC, il propose ces trois trucs-là. Une horloge ou un timer, selon les cas des logiciels. Une vue sur le site suivant pour savoir de quoi vous allez parler dans une minute. Et éventuellement, des notes pour le site. Surtout, si vous avez un ordi qui ne sert à rien, trouvez une autre solution. Vous avez deux écrans, utilisez-les. Vous avez une presse console pour ceux qui faisaient du reveal. Une presse console, c'est pour une presse. Il devrait exister la même chose pour reveal. Apple qui note pour ceux qui font des trucs. Et vraiment, il est bon. J'ai donné des confs avec ce machin. C'est un bonheur. Je ne sais plus où est le monde dernier sérieux. Je crois que c'est ça. Du coup, méfiez-vous de l'art obscur de l'orientation des questions. A chaque fois, quand on vous dit que vous allez avoir des questions à la fin, vous allez essayer de les orienter. C'est une connerie. N'orientez pas vos questions. C'est le meilleur moyen de tomber sur une grosse peau de banane et d'arriver, de vouloir orienter la question et il y a un mec qui part à fond dedans et manque de peau et est meilleur que vous. Vous ne voulez pas vous retrouver dans ce cas-là. Ce n'est vraiment pas agréable. Écoutez aussi les questions jusqu'au bout quand on vous en pose. Si vous coupez le mec qui pose une question, d'abord, vous passez pour un gros crétin. Et en plus, vous avez une bonne chance de rater votre réponse. Répondez brièvement. Ne faites pas une deuxième conf à chaque question. Il y a des talkers qui sont spécialistes de ça. Les deux derniers, c'est pour les gens qui font des confs aussi dans le cadre professionnel ou dans le cadre de leurs études. Si le cas est un petit peu plus formel, prévoyez éventuellement des séries d'en plus à la fin. Comme ça, si vous avez des questions qui peuvent durer longtemps, vous dites, mais au fait, vous faites bien de me poser la question. Et là, vous avez votre slide qui est prêt pour expliquer une notion un peu velue. Très, très fait dans les soutenances ou des choses comme ça. Et ensuite, apprenez à ne pas vous entêter. Si vous voyez que vous n'allez jamais avoir raison, arrêtez. Dites, je ne sais pas. ça passera de toute façon mieux. Voilà. Surtout, pas de phrase d'envoi. Ils le font dans les TED Talks, mais ils le font bien. Il y a tellement moyen de se foirer sur une phrase d'envoi, genre, et maintenant, vous allez sauver le monde. Non. Ce n'est pas une messe. C'est un talk. Vous ne faites pas de phrase d'envoi à la mort moelle-le qui part dans des envolées lyriques. Ça ne fonctionne pas. J'en ai fini pour la conférence et nous allons donc passer à un truc qui ne me plaît qu'à moitié. Mais bon. Voilà. Ça, par exemple. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Par contre, là, c'est la conférence sans slide. La conférence sans slide, c'est un truc un peu particulier. Si vous vous souvenez, j'en avais fait une pour parler de ce que c'était un hackerspace et ça avait plutôt bien fonctionné. En gros, ce qu'il faut savoir pour la conférence sans slide, c'est que vous avez tout qui est préparé sur des papiers. Vous l'avez passé 15 fois avant. Vous avez travaillé ça. Vous avez travaillé votre jeu de scène. Vous avez travaillé un tout petit peu tout. Et surtout, vous ne restez pas planté derrière votre machin comme un piqué. Voilà, je vais vous parler. Non. Une conférence sans slide, ça veut dire que vous allez forcément travailler sur les transitions entre les différents points et vous allez surtout travailler sur votre voix et votre posture. Vous avez besoin d'être présent parce que vous n'avez plus de slide pour vous servir de... pour vous servir de comment ? De paravent. De paravent, de parachute, de par à ce que tu veux. Mais il faut travailler sur les intonations de votre voix. Il faut travailler sur votre posture. Sur tout. Alors, il y a 2-3 petits points qu'il faut voir. souvent, on vous dit si vous ne savez pas quoi foutre de vos mains, mettez-les derrière votre dos. Ça, vous oubliez. Conférence sans slide derrière votre dos, vous avez l'impression d'avoir un récent de sa politique qui vient vous faire un discours pour vous annoncer que vous êtes licencié. Non, que dalle. Rien du tout. Apprenez à utiliser vos mains. Vous en avez 2. Soyez italien. Au moins pendant ces confs. Ça sert beaucoup, mine de rien, les mains. On peut faire plein de trucs avec. Quand vous faites une conférence et que vous n'avez pas de slide, le seul moyen de captiver l'audience, c'est de les regarder. Vous ne pouvez plus regarder le fond de la salle en vous disant allez, on va faire comme s'ils ne m'avaient pas vu parce que ça, c'est quand même le truc de base. Vous avez peur d'être devant les gens. Alors, soit vous les imaginez à poil mais ça ne marche pas. Soit vous regardez au fond de la salle en vous disant hé, ce point là-bas sur le mur est vachement intéressant. Une conférence sans slide, si vous faites ça, vous allez juste faire d'un gros con parce que tout le monde sait que vous ne regardez personne. Autant les autres, ce n'est pas grave, ils regardent les slides. Mais là, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut forcément regarder les gens. Il faut forcément que vous criez une espèce de sentiment d'intimité où finalement vous parlez, vous n'êtes plus en train de donner un tôle qu'à une audience ouverte. Vous parlez à des gens et vous essayez de leur expliquer quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Travaillez votre rythme. C'est débile, ça marche aussi avec les slides mais travaillez votre rythme. Il y a un moment dans les confs où il faut mettre des silences, où il faut mettre des zones qui vont aller un peu plus vite, des zones qui vont aller un peu plus lent. Selon ce que vous faites, ça va complètement changer la forme de la conférence et ça va laisser aux gens le temps de réfléchir sur la dernière chose que vous avez dite. Ce n'est pas forcément débile de poser un silence. Voilà. Que vous dire d'autre ? Vous pouvez vous entraîner dans la vie de tous les jours sur les conférences où il n'y a pas de slides. Parce que mine de rien, dans la vie de tous les jours, vous parlez avec des gens. Et si vous apprenez à parler avec des registres de voix différents, avec une bonne élogution, avec un... Donc par exemple, pas comme élogution, mais élocution, avec tout ce genre de choses et avec une posture qui fait qu'on a envie de vous parler. Le pire, c'est... Je crois que c'est les talkers qui sont là. Qui sont là, qui parlent aux gens comme ça. C'est super. C'est super. C'est super. C'est délire. Vous avez plein de place. Utilisez-la. C'est une scène. Oubliez-le pas. Le dernier truc que je voudrais aborder, c'est ça. L'instant bon à le dire. Alors, la démo dans une conf, c'est le truc à ne pas faire. Alors, bon, voilà, qu'on se le dise, c'est risqué pour pas grand-chose. Mais ça, il n'y avait pas vraiment de nouveautés là-dessus. Quand ça marche, c'est par hasard. Parce que de toute façon, il y a tout qui va se liguer contre vous. Vous êtes stressé. Vous savez plus si tout va bien. Votre PC n'est pas forcément dans les mêmes conditions que d'habitude. Il y a tout qui peut déconner. Vous n'êtes pas forcément sur votre réseau habituel. Donc si vous faites des conférences ou vous parlez de réseau, il y a toutes les chances que ça foire. Ne faites pas ça. Surtout pas. Et en plus, tout le monde s'en fiche. A chaque fois, vous faites une démo, tout le monde s'en fiche. Mais bon, si vous voulez quand même vous avez des copies d'écran. Vous avez des slides derrière avec des copies d'écran, avec des zooms, avec des petits machins. Ça vous évite de vous retrouver. Moi, je suis désolé, mon machin, il ne marche pas. Mais c'est tellement courant de voir ça des gens qui arrivent en université et qui vous disent « Hé, je vais vous faire une démonstration de mon logiciel. » Et là, le mec, il lance le logiciel. Gros message d'erreur et le machin plante. Il nous reste deux heures. Qu'est-ce qu'on fait ? On raconte des blagues ? Maîtrisez parfaitement l'outil que vous présentez. Si c'est un des vôtres, vérifiez bien que vous n'avez pas oublié un cas de bug quelque part ou un truc comme ça. Parce que vous êtes sûr que vous allez tomber dessus. Vous allez avoir une question et ça, vous pouvez le faire. Et là, normalement, vous avez des sueurs froides et là, vous faites « Oh putain, c'est le bug, c'est le bug, c'est le bug, c'est le... » Et voilà, c'est le bug. Enfin, ne grognez pas contre le logiciel ou la manip. Vous l'avez cherché. Les gens qui font des manip en live, c'est toujours hilarant parce que ça ne marche jamais. Un mec qui mesure 15 fois la pression de la même manière et ça marche tout le temps, il fait la manip, ça foire. J'ai essayé, ça a foiré. Bon, une petite démo. Allez. Moi, je vais vous apprendre comment envoyer un mail pour proposer un talk. Du coup, oui, c'est ma boîte mail. Et du coup, vous voyez qu'on ne voit rien du tout. Mais alors, rien du tout. Mais là, on s'en fout parce que sur cet écran, ça ne sert à rien. Il faut juste appuyer sur M. En plus, c'est marqué pour les gens qui voudraient prendre des notes. Vous appuyez sur M, vous arrivez dans Vime, forcément. Et là, on ne voit rien du tout. Mais ce n'est pas grave. Vous avez les slides. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez zoomer. Vous pouvez mettre en avant les quelques trucs qui sont importants. Là, j'ai mis en avant une phrase dans l'interface. Bon, voilà. C'est pour un site qui parlerait de la sexualité des mangoustes en Hongrie et Nord-Crimée entre 1812 et 1850. Un talk très intéressant. Toujours est-il que... Voilà. Là, il y a deux conseils en même temps. Zoomez. et si jamais vous envoyez un mail pour proposer un talk, pensez à nous mettre le sujet dans le mail. Parce que j'ai eu des mails déjà. Eh, moi, je voudrais bien faire un talk. D'accord. Sur quoi ? Comment je fais ? Et la fin de la démo, ça, c'est l'exemple du slide qu'il ne faut pas faire. Vous avez un truc qui vous dit juste le résultat. Le message est envoyé. C'est bien. et une action bizarre que personne ne va comprendre sinon moi. Parce que c'est mes touches qui ont été remappées. Donc voilà, j'ai eu 2 points WQY, le passe PGP, entrée, hop, ça envoie le mail. Là, il y a des gens qui vont me regarder mais qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il n'utilise pas Thunderbird ? Thunderbird, parce qu'on est en ça. Bref. Si vous envoyez un mail correctement et que vous savez envoyer un mail, ce que j'espère, si vous ne savez pas envoyer un mail, regardez le talk de Romuald. Eh bien, vous aurez votre talk qui sera pris en charge et pris en compte et qui, en plus, on y ramène une petite bouteille de flotte. Merci. 19-22. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je ne sais pas. Il ne faudrait que 38 minutes, ça va être compliqué. Moi, j'ai une remarque. Si vous pensez savoir en regarder mais que vous n'avez pas vu le talk de Romuald, regardez-le pour moi. Vous n'avez pas idée de combien j'ai soif. Si un jour, on vous demande de faire un talk comme ça, dites non. Vraiment. Quatre en un, c'est une horreur. Oui. Pour ça, moi, j'ai double peine. Je trouve que les conseils sont l'édition. Merci. Ce n'est pas une question, mais merci. Bien choisi. Et oui, il faut insister sur l'entrée du groupe. Faites le test, faites en sorte que l'auditoire soit intéressé par ce que vous voulez et leur transmettre. parce qu'il n'y a rien de pire qu'un talk où il ne se passe rien et qu'on n'a pas envie de suivre. Ou si l'assistance n'est pas polie et qu'elle se barre entre un milieu. Si l'assistance n'est pas polie, ça peut être un pardon. Peut-être, petite remarque sur les blagues dans les talks. C'est dangereux. Là, ça marche avec le yoga breton parce que je sais que de toute façon, même s'il y a des bretons, ils vont rire. Faites très attention sur les blagues dans les talks. Il y a quand même une bonne chance, surtout quand c'est une catégorie de population. Alors là, il y a une chance non négligeable pour que vous l'ayez dedans et généralement, ça ne vous fait perdre de vos moyens. Je me souviens d'avoir fait des blagues de merde des fois. J'utilisais beaucoup et si là, je vous parle chinois et j'avais des chinois dans la salle. D'horreur. Il ne faut pas faire ça. Et là, vous vous sentez très très mal. Et quand c'est marqué sur le slide, vous ne pouvez pas le modifier en live. Si ça foire, ça foire. Pas d'autres questions ? Je vous propose ce qu'on passe à manger. Merci. C'est parti. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?